Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bienvenue dans Prématia Saint-Jean-Baptiste, où je vous remercie d'avoir souhaité célébrer cette liturgie, l'anniversaire d'un événement si douloureux pour tout le peuple ukrainien et pour les églises du Christ en Ukraine. Et aussi, je vous remercie de nous avoir associés à cette célébration de si près, de sorte que nous puissions participer à votre prière. Les frères et soeurs qui ne sont pas de culture ou d'amitié ukrainienne peut-être ne connaissent pas bien cet événement épouvantable. Les Ukrainiens mettent sous le mot de Rolodomol, qui veut dire grosso modo une extermination par la faim, et qui a eu lieu de 1928-1929 à 1933, et surtout dans ces années de 1932, l'hiver et 1933, à faire jusqu'à 25 000 morts par jour, et ces morts qui ne se comptent que par millions, et qui sont une épouvantable épreuve qui ne marque à jamais, dont les conséquences sont aujourd'hui encore très funestes, le peuple ukrainien. On y raconte que les enfants étaient abandonnés par leurs parents dans les villes, qui avaient le vague espoir que peut-être dans une ville leurs enfants seraient recueillis par pitié par certaines personnes, et pourraient survivre alors que leurs morts, eux, étaient sûrs, assurés, et que les enfants n'ont pas survécu. Moins enfants, ils sont un tiers de ces victimes. On dit qu'à la rentrée scolaire de 1933, il manque les deux tiers des enfants qui ont disparu. Et c'est ce génocide, puisqu'il faut bien l'appeler bon, qui est ainsi nié par les nations jusqu'en fin, lorsqu'en 2006, le Parlement d'Ukraine accepte, décide de voter comme une loi la reconnaissance de ce génocide. Nous avons alors, à ce moment-là, l'occasion de le célébrer avec vous dans l'amertume d'une grande souffrance et en même temps dans l'espérance de la victoire de l'amour de Dieu et de la résurrection. ... 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